Le projet de loi sur les croyances et les religions qui est actuellement en négociation au Parlement est une menace pour les catholiques mais également pour toutes les autres religions au Vietnam. Cette loi, en ne reconnaissant pas l'existence légale d'une organisation religieuse, est en contradiction directe avec la liberté de croyance inscrite dans la constitution vietnamienne. Les autorités ne respectent donc pas la loi fondamentale et je prie M. Mélenchon qui est un ami de tous les communistes de passer un coup de fil au Vietnam pour leur dire qu'ils ne respectent pas la constitution. C'est très grave, M. Mélenchon. Je voudrais être toujours d'accord avec vous, mon cher collègue, pour défendre la liberté et spécialement la liberté de conscience, incluant bien évidemment la liberté du culte puisque cette idée est née dans ma patrie et s'appelle la laïcité. Maintenant, monsieur, à mon tour de vous demander si vous tiendriez les mêmes propos à propos de la liberté du culte au Qatar, en Arabie Saoudite, à Bahreïn et les autres pays dont on n'entend jamais parler ici, tandis qu'il suffit qu'un pays ait un seul ministre communiste ou de gauche pour qu'on entende parler pendant des heures de protestations de toutes sortes, des fois fondées, il faut bien l'admettre, et d'autres fois qui ne le sont pas du tout sinon par des efforts de propagande. Sous-titrage ST' 501